Oui bonjour, on est à la mi-septembre et puis je suis encore dans la récolte de blé dinde parce que j'en avais semé à trois dates différentes alors je mange encore du bon blé dinde frais, pas trop mûr, mais il n'y a pas un que moi qui en mange, il n'y a pas juste moi qui en mange parce que regardez ici l'épi comment elle a été grugée, ça c'est les oiseaux qui viennent m'en bouffer un peu et puis bon ça c'est pas tellement grave des fois, il y en a un qui a le bout, ça fait que je coupe le bout tout simplement, mais voyez-vous c'est parce qu'aussi moi il y a des, quand les blé dinde sont un peu plus avancés j'en garde et puis pour me faire des grains parce que je somme mon propre blé dinde alors je me garde un épi ou deux, je ramasse les grains et ça me permet d'avoir du blé dinde pour des grains pour semer l'année souvent. Alors ce que je fais c'est que pour empêcher justement les oiseaux parce que là comme je les laisse là plus longtemps pour qu'ils sèchent, j'installe un petit pot comme ça par-dessus le blé dinde, voyez-vous celui-là aussi il a été mangé, mais il reste encore des beaux grains dedans, ça fait que je vais le protéger comme ça, tout simplement. Les oiseaux ne sont plus capables de venir le manger, puis là j'ai la paix, au moins il fait une nuit de mûrir et puis je vais avoir des belles semences pour l'année prochaine. Je voulais vous montrer ça, ce petit truc-là, si jamais vous plantez du maïs ou du blé dinde, du maïs sucré. Alors c'est cela, à une prochaine! Sous-titrage ST' 501